Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gueug et bienvenue sur Fallout New Vegas, épisode 42, pour la poursuite de la petite enquête concernant la femme de Boone, sa disparition. Cliff, désolé de te réveiller. Ah bonjour, si vous voulez acheter quelque chose, vous devez attendre que ma boutique ouvre ses portes. Non, 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 c'est pas pour acheter des dinosaures, désolé. Euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la femme de Boone ? Je lui ai jamais beaucoup parlé. C'était Boone qui faisait les achats dans leur couple. Elle est venue à la boutique une fois, mais bon, elle faisait une grimace comme si un truc sentait le moisi. Pourtant la boutique sentait pas mauvais, enfin pas plus mauvais que d'habitude. Très bien, c'est parfait. Euh, bah ce sera tout. Revenez vite ! Très bien. Donc, pour l'instant, à part Mani qui dit que c'était une connasse et que tout le monde me le dira, personne n'avait l'air de la détester outre mesure. Parce que dans ce genre de situation, en tout cas dans les jeux vidéo, tout le monde a à peu près le même son de cloche, sauf une personne. Et c'est sur cette personne-là qu'on va devoir s'intéresser. Et pour l'instant, cette personne, c'est Mani. Notre pauvre petit Mani. Je vais, entre guillemets, désigner un coupable si jamais il y en a un qui sort du lot. Et si c'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, après la fin de cet épisode, je l'ai pas encore fait, mais je regarderai sur le wiki voir si quelqu'un a un avis plus tranché ou différent de ce que moi je ferai. Du coup... Euh, des petites questions concernant la femme de Boone. Boone, c'est ce sniper qui bosse dans la gueule du dinosaure, c'est ça ? Je n'ai rencontré les Boone qu'une fois ou deux. Ils avaient l'air très heureux ensemble. J'espère que j'aurai l'occasion de les connaître un peu mieux. Ils ont l'air sympas. D'accord, donc elle a pas l'air d'être au courant qu'elle n'est plus là. C'est très bien. C'est gentil de nous avoir rendu visite. Mais c'est vrai que eux deux, ils sortent pas beaucoup, donc... Tout se passe bien ? Je sais pas si on va pouvoir avoir beaucoup d'infos. Euh, du coup, la femme de Boone, toi, t'en penses quoi ? Bon, pour être honnête avec vous, je ne les connais pas si bien. Je me souviens qu'elle se comportait bizarrement, comme si elle ne voulait pas rester ici. Ce genre de vie ne convient pas à tout le monde. Ouais. Bon, vous deux, clairement, je pense que je peux vous rayer de la liste des suspects. Vous êtes même pas au courant qu'elle n'est plus là. Adieu. Enfin, je crois. Elle a pas l'air d'être au courant, toi, t'as clairement dit que... C'était pas tes oignons. Bon. Eh ben, il ne reste plus que... Jenny et Nounan. On verra bien. Désolée de te réveiller en pleine nuit. Tout va bien ? Il est affreusement tard pour débarquer sans prévenir. Ouais, mais j'ai des questions urgentes, là. Euh, qu'est-ce qui va pas chez Boone ? Rien de plus que chez n'importe quel homme ayant perdu sa femme, j'imagine. Le pauvre. Je sais qu'il pense qu'elle a été enlevée. Mais je me demande si elle ne s'est pas plutôt enfuie. Depuis son arrivée ici, on sentait qu'elle avait envie de partir. Ouais, 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 ouais. C'est bien que tu le lises. C'est bien, ça me rassure. Et du coup, tu peux me dire quoi sur elle ? Comment dire ? Je crois qu'on pourrait dire qu'elle était comme une fleur de cactus. Vraiment jolie. Mais il valait mieux ne pas trop s'approcher. Elle ne s'est jamais habituée à la vie ici. Elle aimait les lumières et le rythme de vie de New Vegas. J'ai l'impression qu'elle a essayé d'entraîner Boone là-bas. Mais il faut croire qu'elle en a eu assez d'attendre. Oui, 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 oui. Méfiez-vous des étrangers. Ouais, et toi tu dis de te méfier des étrangers. Je ne sais pas si ça peut être une excuse valable pour que tu aies voulu la faire disparaître. Parce que Boone et Mani, ils sont venus à Novak ensemble. Donc ça serait curieux que tu te débarrasses de la femme de Boone et pas des deux autres. Mais avant de trancher la question, je regarderai peut-être le wiki d'abord, mais j'en sais rien. Mais je serais d'avis de dire d'aller d'abord voir à Nelson. Voir si je ne peux pas trouver des infos là-bas, vu que c'est un camp de négriers. Peut-être qu'ils savent qu'ils ont un fichier ou quelque chose pour dire que tel gars de Novak nous a vendu telle nana à à peu près telle date. Parce que j'aimerais bien retrouver, je crois qu'elle s'appelle Carla, la femme de Boone. Je me reviens à la retrouver, histoire d'être sûr de son sort. Parce que lui, il est persuadé qu'elle est morte, mais au final, c'est juste une intuition à lui. On n'a aucune preuve. Et tant qu'elle n'est pas morte, je me sens mal de lui livrer en pâture un des membres de la ville. Surtout qu'aucun ne m'a l'air antipathique. Ils ont tous l'air cool. Donc, ça me ferait chier d'en exécuter un, quoi. Quoi ? Mais comment avez-vous réussi à berner les gardes ? Un autre truc, oui, concernant Noonan et le fait qu'il pouvait peut-être être le vagabond solitaire de Fallout 3, il n'a plus son Pip-Boy. C'est un truc... Alors, dans Fallout 3, je pense que c'est une erreur d'avoir voulu évoquer ça, mais le Pip-Boy, tu ne peux pas l'enlever et derrière le garder fonctionnel. C'est un truc comme ça. Ou alors, c'est parce que si tu l'arraches, si tu coupes le bras de la personne auquel tu veux le récupérer, ça le fait disjoncter, j'en sais rien. Mais il y avait un moment donné dans le DLC où il fallait aider les dissidents. Une tentative ratée de récupération de Pip-Boy sur un Gary de leur part. Et il disait qu'apparemment, on ne peut pas retirer le Pip-Boy d'un gars et le garder fonctionnel. Il faut... Une fois que tu l'as installé, tu ne peux plus l'enlever. Ça a été prouvé faux à maintes reprises. Oui, oui, désolé. J'ai des questions à te poser. Vous aussi, vous les avez vus, hein ? Je le vois dans votre regard. Je savais que je n'étais pas le seul. Oui, 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 oui. Est-ce que tu sais des choses sur l'enlèvement de la femme de Boone ? J'ai tout vu. Une personne mystérieuse s'est introduite dans sa chambre et est ressortie en pleine nuit. Elle aurait pu aller dans l'entrée aussi. Cette personne est peut-être entrée pour voler quelque chose ou pour utiliser les toilettes. Deux options intéressantes, à mon avis. J'ai d'abord cru à des cannibales venus pour nous manger tous. Alors, je me suis planté. Mais maintenant, je sais bien que ce n'est pas ça. Ah, et c'était qui, alors ? Chercher les preuves désignant les coupables à la réception du Dino Light. Parfait, punaise. J'aurais dû commencer par toi, en fait. Vas-y, dis-moi, c'était qui ? Des hommes, râteaux, venus des profondeurs pour enlever les jeunes femmes en leur promettant des manoirs en boue équipés du dernier électroménager. Ils recherchent les longs cheveux de nos femmes pour se faire des perruques parce que eux, ils sont chauves ou au moins ils se dégarnissent. Personnellement, je ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'est pas un peu bizarre parce que ça veut dire qu'il cache un truc. Quand un homme porte son pantalon sur sa tête ou parle de temps en temps à l'envers, au moins on sait que ce n'est pas un hypocrite. Mais s'il est gentil avec les étrangers ou s'il tient sa maison impeccable, la plupart du temps, c'est qu'il cache un truc que sa maman réprouve. Ah là 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 là, cet homme. Cet homme ? Il a tout compris à la vie, Nounad. Si on vous demande, vous ne m'avez jamais vu. C'est d'accord. Les hommes râteaux, ils sont enfin venus chercher la barbe. Oh, oh, tant pis. Il se laisse pousser les cheveux pour les hommes râteaux, c'est bien ça. Il est parfait. Il est parfait, Nounad. Impeccable. Il a tout compris à la vie. Il est merveilleux. Mais il nous a donné des infos intéressantes. Potentiellement, il ne faut pas chercher à livrer en pâture quelqu'un à boue, histoire que l'histoire soit vite pliée. Hop hop, l'entrée est là. Ouais, c'est encore ouvert. Parfait. Potentiellement, il y a des infos à trouver. Alors... Trouver des indices. Trouver des indices. Non, c'est à l'extérieur. C'est à... C'est pas dans l'accueil, c'est juste à l'entrée. C'est moi qui suis en train de m'emporter, de m'emballer. Ouais, mais Victor, il n'était pas là au moment des faits. Donc, je ne pense pas que ça serve à grand chose de l'interroger. Chambre de Mani Vargas. Ouais. Mais il y a autre chose. Ou alors c'est la chambre de Boon que ça m'indique. Je ne sais plus où il crèche. Mais peut-être que, ouais, c'est dans sa piole qu'on va pouvoir trouver des indices. Vu que c'est là que sa femme a été kidnappée. Euh... C'est pas sa chambre à lui, ça. Ouais, non, cette chambre-là, on l'a déjà fouillée. Euh... Ouais. Pompompom. Chambre de motel. Non. Ouais, et la chambre-là, c'est celle... De Bruce. C'est pas ça. J'essaie de trianguler la zone. Qui m'indique où chercher des indices, mais... J'ai l'impression que ça mène à Mani Vargas. Ce qui est dommage pour lui, hein, parce qu'il est sympa, le gars, mais... Non, à mon avis, c'est juste pour l'interroger, lui. Ouais, j'ai un objectif qui est à l'extérieur. Quoi de neuf, en vrai ? Eh ben, je cherche toujours des infos, moi. Ouais, à plus. Ouais, non, c'était bien pour lui parler à lui. Euh... La quête, elle me dit quoi, précisément ? On va chercher des preuves désignant les coupables à la réception du Dino Light. Du Dino Delight. Ouais. C'est optionnel. Mais c'est... Elle est bien à la réception, c'est pas ailleurs. Bon. Euh... Non, les clés, je peux toujours pas interagir avec. Et malheureusement, à part ce coffre-fort-là, j'ai pas de... J'ai pas quoi que ce soit. Comme indice. J'ai rien qui traînerait. Le problème, c'est qu'elle vient de reprendre son poste. J'espère que tout est à votre goût. Euh... Ouais. Méfiez-vous des étrangers. Euh... Bloque-notes de finances. Finance. C'est peut-être dans les papiers que je dois chercher. Finance. Non. Jenny May. Non. Les papiers là, je peux pas interagir avec. Euh... Je sens que le jeu essaie de me faire commettre un crime. Salut. Et je suis pas à l'aise avec ça. Donc, petite sauvegarde. On va voir si je trouve des indices dans le coffre-fort, écoute. Acte de vente. Ben, ouais, écoute. Plus tant qu'à faire, je vais vider tout le reste, hein. Allez. J'ai pas perdu de karma, vous noterez. Bon. Eh ben, écoute. Alors, examiner le poste de Rangers Charlie. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Le Ranger Andy espère en apprendre plus sur la raison pour laquelle il a perdu tout contact radio avec la garnison de la RNC au poste de Rangers Charlie. Alors, comme dit, je suis passé devant. Mais est-ce qu'entre le moment où je suis passé devant et le moment où je suis arrivé à Nova, qu'il s'est passé des trucs ? J'en sais rien. Parce que pour moi, tout allait bien. Même s'il y avait quelques légionnaires qui traînaient devant, tout allait bien. Alors, nous, représentants du consul Officiorum, avons en ce jour négocié et acheté à Jenny Macroford de la commune de Novak les droits exclusifs de propriété et de vente de l'esclave Carla Boone pour la somme de 1000 capsules de bouteilles et ceux de l'enfant qu'elle porte pour la somme de 500 capsules de bouteilles. Ce document tient état et lieu de récépissé. Nous garantissons à l'esclave et à sa future progéditure une vie d'esclamagisme sûre et saine. Nous acceptons, en accord avec l'addite Jenny Macroford, d'exercer les pleins pouvoirs sur l'esclave précité et son enfant. Un paiement supplémentaire de 500 capsules de bouteilles sera alloué suite à la maturation réussie du fœtus, sur lequel nous percevrons notre dû en vertu de la possession de ce document. M. Scribonius Libodrusus et Al... c'est quoi déjà ? Alter, je sais plus, c'est pour dire qu'il y a d'autres personnes avec lui, il n'est pas le seul signataire. Administrateur de M. Lucinus Crassus Consul Officiorum Apfamulatus. D'accord, si vous pensez que c'est nécessaire. Voilà. Alors, je viens de l'envoyer, mais je n'ai pas de vêtements. Je n'ai pas de vêtements. Est-ce qu'elle va rester plantée devant le truc-là jusqu'à ce que tout aille bien ? Ou est-ce que je suis dans la mouise ? Hein. Je ne sais pas. Est-ce que je peux l'emmener plus... Est-ce que je peux... J'espère que je ne viens pas de foutre la merde. Parce que... J'espère que tout est à votre goût. Euh... Ouais. Méfiez-vous des étrangers. Je ne sais pas si elle va rester plantée là jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je le décide. Jusqu'à ce que je donne le signal. Ou si elle va retourner là-bas, il faudra que je la rappelle ici. Ouais, elle retourne là-bas. J'espère que tout est à votre goût. Et... Ouais, j'ai moyen de la rappeler. Méfiez-vous des étrangers. Je vais éviter d'abuser du truc. J'ai peur que si je le fasse trop de fois, ça... Ça soit plus possible qu'elle me dise... Oh, écoute, tu m'emmerdes, laisse tomber. Euh... Mais écoute, ouais. J'ai fait la bêtise de déclencher le truc. Alors que j'avais déjà dit que je ne voulais pas le faire maintenant. Mais j'étais tellement enthousiaste à l'idée d'avoir trouvé la bonne personne. D'avoir réussi à le faire. C'est pas grave. Euh... On sait que c'est elle. On le fera plus tard. Euh... Mais ouais. Si. En termes de... Je parlais de différents sons de cloche. C'est la seule qui m'a dit qu'elle s'était probablement enfuie. Euh... Que... Qu'à mon avis, elle n'a pas été enlevée. Ça aurait dû me mettre sur la voie. Mais le truc, c'est qu'il y avait un autre son de cloche... Enfin, il y avait... Le truc, c'est qu'il y avait trois sons de cloche, là. Il y avait Cliff et Andy qui disaient que... Ouais, bon, elle n'est pas très agréable. Mais bon, il y a des personnes qui sont comme ça. Les deux styles... Les McBride, pareil. Il... Il disait que... Ouais, bon, il la connaissait pas trop, donc Osef. Du coup, ça, on le garde pour plus tard. On va... On va finir ça et ensuite, on fera d'autres choses. J'espère que je me dirige dans la bonne direction. Normalement, ouais, c'est par là. Euh, ouais, c'est ce luminescent qui est radioactif. Tout va bien. Euh... Et du coup, je disais quoi, moi ? Ouais. Donc, il y avait ce son de cloche, là, de quatre... Venant de quatre personnes qui disaient, ouais, bon, ben... Écoute, elle était comme ça, on s'en fout. Tu avais Jenny May qui disait, euh... Elle s'est peut-être enfuie, elle s'est peut-être pas fait enlever. Elle a peut-être envie de partir. C'est vrai que si c'est la seule à penser ça, euh... Bon, ben... Voilà, c'est peut-être qu'elle veut cacher quelque chose. Et à côté de ça, il y a, euh... Ben, Mani, qui a clairement dit, c'était une connasse, tout le monde vous le dira, sauf que, ben, personne d'autre me l'a dit. Donc, en ce qui me concerne, j'avais trois sons de cloche. Plus Nounan, qui est complètement à l'ouest, mais qui est, euh... Attentif, malgré tout. Très attentif. Et du coup, ouais. C'était soit Jenny May, soit Mani. Bon, ben... Nonan nous a mis sur la bonne piste. C'est quelqu'un qui traînait à la réception. HéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhééhéHéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Il sert de fauteuil à la vieille madame Gibson. Bon. Euh... Ouais, non, ils m'attendent dans le... Ils m'attendent dans le dos, mais ça ne sert à rien que j'aille dans le bâtiment et que je retraverse tous les égouts. C'est vrai. Allez-zou ! Bon, après, le seul point négatif, c'est que j'ai toujours pas de quoi booster ma compétence de discours pour convaincre... Euh... Chris, voilà. Bonjour. Que c'est pas une goule. Mais bon, à la limite, tant pis. Vous avez trouvé les composants dont nous avions discuté ? Euh... Oui, monsieur. J'ai trouvé les contrôles... Les modules de contrôle de poussée. En effet. Et ça m'a l'air en excellent état. Parfait. Du coup, les fusées sont prêtes à partir, hein. Euh... Parler à Chris et Lorsam pour pas... Parler... Pour entamer les préparatifs du lancement, ouais. Donc, prêt à partir. Le lancement peut attendre quelques minutes, mais j'ai plus rien d'autre à faire, donc pas besoin de le délayer. Du coup, les fusées sont prêtes à partir ? Oui. Je vais dire à Jason que le grand voyage peut commencer. Très bien. Et du coup... Nous avons tout ce qu'il nous faut pour lancer les fusées, Jason. Le grand voyage peut commencer. Allez, ils sont tous là, tous en ligne. Le tout puissant Créateur a jugé bon de répondre à nos prières. Le moment est venu d'embarquer à bord des fusées et d'entamer le grand voyage. S'il nous semble parfois que tous les humains méblisent, le Créateur a estimé qu'il était bon de nous détromper. Le voyage aurait été impossible sans les efforts de deux amis humains, l'un parmi nous depuis longtemps, l'autre nouvellement arrivés. Nous reversions cette dernière personne et lui promettons de ne jamais oublier son œuvre face au démon. Mais à Chris, nous devons plus que des renversements. Chris, c'est grâce à toi que le grand voyage a pu devenir réalité. À compter de ce moment, nous nous souviendrons de toi comme du sein du grand voyage. Nous ne t'oublierons jamais. Je te demande de nous pardonner, Chris, et de nous accorder à bénédiction comme nous t'accordons la nôtre. Vidèle, embarqué, prenez place. Le grand voyage nous attend. Nous partons pour la terre promise, pour le grand-delà. Très bien. Donc, ils vont tous embarquer, j'imagine, Chris. Vous avez entendu ? Mon Dieu, vous aviez raison depuis le début. Je ne suis pas une goule. Ils ont simplement profité de moi. Ah, on y arrive. Enfin, merci. Du coup, ils vous emmèneraient s'ils le pouvaient, Chris, mais ce serait causer votre mort. Vous êtes pitoyable, c'est pas étonnant qu'ils ne vous emmènent pas. Non, écoute, ils t'aiment bien, mon vieux. Ils t'aiment bien. Et de mémoire, Jason a dit qu'ils ont essayé de te convaincre au début que tu n'étais pas une goule. Mais tu n'as rien voulu entendre. Donc, ils se sont dit, bon bah écoute, vu qu'il a envie de nous aider et qu'il est capable de nous aider, on va rouler avec. Donc, écoute, c'est pas grave. Mais ouais. Je vais quand même plaider en leur faveur à eux parce qu'ils ont eu la politesse d'essayer au tout début de le convaincre que c'était pas une goule. Après, ils ont laissé tomber. Donc, écoute, ils t'aiment bien, mon vieux. C'est juste qu'ils veulent que tu vives, pas que tu meurs. Et mourir serait pire que ça. Je me suis tué au travail pour eux. Et maintenant, poubelle. Écoute, ils vont te vénérer comme un saint. Écoute, c'est... J'ai pas envie de l'insulter. Mais en même temps, c'est trop pompeux de lui dire ça. J'ai envie de lui dire, écoute, ils vont te vénérer comme un saint. Non, ils te jettent pas à la poubelle. Ils ont juste pas le choix. T'as accepté de les aider de ton plein gré. Ils ont essayé de te convaincre que t'étais pas une goule, même si c'est sympa que tu les aides. Voilà. Et toi, t'étais têtu et borné. Donc, voilà. Il faut bien qu'à un moment donné, ils mettent une limite, une barrière. Ils vont pas t'embarquer avec eux et te laisser crever à leur côté. Enfin, t'as d'autres trucs. Tu peux faire des tas de choses en tant que scientifique. Donc, profite de la vie. Continue comme ça. Genre, j'en sais rien. C'est... Le pouvoir, le sentiment de se faire être fait exploiter par les humains dans l'abri 34 et par les ghouls de Repcon. Mais, euh... Je suis désolé, mon vieux. Si t'avais accepté le fait que t'étais pas une goule et que tu les aidais simplement par bonté d'âme, tu serais pas en train de les détester. Après, je sais pas à qui... Enfin... Je sais pas si la RNC, elle cherche les scientifiques. Je sais que la confrérie de l'acier, en général, ça les intéresse, ce genre de personnes. Donc, euh... Moi, je te dirais d'aller voir la confrérie de l'acier. Peut-être que... Peut-être qu'ils accepteront de faire de toi un scribe et tu pourras faire des tas de choses utiles pour eux là-bas. Mais, euh... Bon, j'ai pas le moyen de te diriger vers la confrérie de l'acier, visiblement. Donc, euh... Ils vont te vénérer comme un saint, Chris. Ils te jettent pas la poubelle. Ils t'élèvent. Oh... Comme ça, j'ai racheté les péchés de l'humanité, hein ? Ça me fait une belle jambe. L'humanité ne veut pas de moi. C'est faux, Chris. Vous allez très bien. Vous allez très bien. C'est vous qui ne voulez plus de l'humanité. Enfin, vu que t'insistes pour être une goule, c'est que, visiblement, l'humanité t'en a plus rien à carrer et que tu veux la quitter. Mais écoute, donne-lui une seconde chance. Alors, vous voulez que je vous accompagne dans vos aventures sur les terres dévastées ? C'est bien ça ? Euh... Punaise. Là, d'un seul coup, il propose de venir avec moi. Ben, je sais pas quelles sont tes compétences en combat parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, perso, je veux que tu sois compétent au combat. Je veux que tu sois capable de porter mon merdier. Et je veux que tu sois capable de survivre, surtout. Je veux que tu sois un sac à PV. Donc, Eddy, il est très bien. Victor serait peut-être mieux parce que j'y ai réfléchi. Et Victor, peut-être que, de par son volume, il peut transporter plus de choses et mieux résister au coup. Mais j'ai pas envie de m'emmerder à changer... à transférer l'inventaire de Eddy vers Victor. Surtout que Eddy, j'ai encore besoin de lui pour débloquer quelque chose. Victor, lui, a une légère suspicion qui plane au-dessus de sa tête concernant le fait qu'il reçoit des ordres. Il agit pas simplement parce que c'est un robot qui est au pif. Il reçoit des ordres de quelqu'un. Il fait ça dans un but. Donc, le garder auprès de moi, ce serait en soi une bonne idée. Garder ses amis proches et ses ennemis encore plus près, comme disait l'autre. Mais, je garde Eddy avec moi pour l'instant. Mais, bon, toi, du coup, il y a une petite ville appelée Novak un peu plus loin sur la route. Donc, attends-moi là. Retourner vivre chez les humains ? C'est ce que vous suggérez ? Je crois. Je crois que c'est ma seule chance. Mais ça sera différent cette fois. Auparavant, j'étais pas un saint. J'ai du mal à croire que j'accepte. Mais je veux bien essayer. Allez, lancez les fusées. Moi, je pars pour Novak. Et il se barre avant même de finir le truc. Mais, euh... Tu, tu... Non ? Enfin, je sais pas. Pour moi, ça me semblerait quand même plus poli que de... de finir d'abord le taf avant de te barrer. Enfin, bon. Alors, je suppose que je vais retourner à l'intérieur du bâtiment d'après... D'après la flèche. Tant que de repasser par l'extérieur, on va traverser les égouts. Mais, euh... Ouais, bon, bah, écoute. Gris a été convaincu. Enfin, il a compris que... C'était pas une goule. Victoire ? Yay ? Peut-être ? Euh, le pauvre. Bon, cornu, toi tu garderas l'endroit une fois que tout le monde sera parti. hein, Davison, euh... Tu serviras de paillasson. Malheureusement. Et puis voilà où ? Et puis voilà où ? Alors je dois me rendre où moi exactement à l'étage là-haut ? Ouais. Ah, ça y est, elle est déverrouillée. Parfait. Euh... Il y avait une autre porte, il me semble, qui se déverrouille du coup. Euh... Ou peut-être pas. Parce que celle-là, j'en viens. Celle-là, elle mène à la pièce avec le trou dans le plancher qui permet de redescendre. Bon ben non, il y avait... Il y avait que la porte là. Je sais pas pourquoi, je croyais qu'il y en avait une deuxième. Allons-y. Ne traînons pas. Parfait. On a une superbe vue, ça c'est excellent. Alors, console de navigation. Et le bouton de lancement. Très bien. Euh... La console d'abord. La console a l'air d'être liée à la trajectoire des fusées, mais vous n'avez aucune idée du fonctionnement de tout ça. Très bien. On va la laisser tranquille. Parce que je sais, de par le wiki, vu que je m'étais renseigné sur le site de Repcon et donc la mission qui s'y déroule. Je sais grâce au wiki que c'est uniquement une question de science. Et il faut être à 55 de science. Il se trouve que je suis à 54. Chait ! Donc je vais devoir consommer un livre pour gagner ce point manquant. Un magazine. Et le pire, c'est que, ben, vu qu'avec le magazine, je suis à 74, je pourrais même pas réussir un crochetage difficile grâce à ça. Enfin, un piratage difficile. Donc double chai ! À côté de ça, le crochetage tout court. Ouais, j'y suis pas non plus, hein. Mais bon. Il faut ce qu'il faut, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire. Alors... Euh... Le paradis du sirurier, c'est pas ça. Le petit livre du programmeur, c'est ça. Parfait. Et j'en ai plein. Donc allons-y. Et du coup, maintenant, la console affiche des quantités d'informations au sujet de la trajectoire prévue des fusées. Que voulez-vous faire ? Donc je peux examiner de plus près les données de navigation, maintenant que je m'y connais un peu mieux. Je peux régler les fusées pour qu'elles entrent en collision. Ce qui serait un sabotage monumental. Ou alors je peux ne rien faire. Alors ça, c'est une façon de finir la quête... C'est une façon démoniaque de finir la quête, parce qu'il y a un autre type de sabotage qui est possible si on réussit le discours avec Chris. Et ce sabotage-là, c'est un sabotage du fuel, en fait. C'est un sabotage en ce qui concerne le carburant. Ça, ça concerne la trajectoire. Donc c'est deux façons de tuer les goules. Mais on s'est donné tous mal jusque là, on va essayer de les faire voler jusqu'au bout. Donc on examine de plus près les données de navigation. Et là en examinant de près les trajectoires, il semble que l'ordinateur n'emploie pas un trajet optimal vers la destination indiquée. Vous estimez que des altérations mineures vous permettront de saisir un trajet les approchant d'environ 12,5% de la destination souhaitée. Euh, ouais, je sais pas. Je crois que c'est des degrés. Je crois que c'est censé être des degrés ou alors des pourcents, j'en sais rien. Euh, du coup, si ça les rapproche de la destination souhaitée, est-ce que je modifie la trajectoire ? La réponse est oui. Et voilà. Je modifie la trajectoire des fusées afin qu'elles se posent plus près de leur objectif. Voilà, merci pour le karma positif, merci pour l'XP. J'apprécie beaucoup. Et du coup, le terminal semble verrouillé sur les nouveaux paramètres. C'est parfait. On va pouvoir activer... euh... Enfin, on va pouvoir procéder à l'allumage. ... ... ... ... ... ... ... ... Très bien, parfait. Bon, euh, la... ... Je crois qu'on entend encore un tout petit peu la musique derrière, c'est euh, la marche ou l'envol des Valkyries, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais euh... C'était ça, le signal, euh, musique. Lancer la musique. C'est ce truc-là qu'on captait, euh, qu'on a capté par erreur au départ, mais euh... Qui se déclenche seul en maintenance, c'est parfait. Donc euh, ça... Cette musique me fait bêtement sourire, mais pour de mauvaises raisons. Tous ceux qui savent, euh... A quoi cette musique a pu être employée dans certains films, euh, me comprendront. Et du coup, Novak, appréciation, les nouvelles de vos bonnes actions sont suffisamment propagées pour que les gens vous apprécient. Euh... Avant, j'étais seulement accepté, peut-être, donc euh... C'est un cran au-dessus, mais c'est pas encore euh... L'adulation euh... Qu'il y a à Goodsprings. Mais euh, ouais. Le fait de se débarrasser des ghouls de Repcon, ça leur fait plaisir. Donc euh... J'aurais augmenté ma réputation en les faisant euh... S'exploser, se rentrer dedans. C'est juste que euh... Ben, vu que j'ai pas démarré la quête avec Mani, euh... Je n'ai pas un bonus de réputation encore supplémentaire. Ça c'est le truc qui est dommage, mais... On s'en passera. Merci pour l'XP. La quête est achevée. C'est tout bon. C'est tout bien. C'est parfait. Je ressors mon flingue. Voilà. Donc c'était... Le mode cinématique qui fait plaisir. Il y en a une qui est pas assez proche quand même. Mais... Voilà. Elles sont parties vers d'autres cieux. Et nous ne les reverrons sans doute plus jamais. Parce que... On ne sait toujours pas si elles sont parties sur orbite ou alors euh... Juste ailleurs, plus loin sur les terres désolées. Mais on n'en sait rien. Enfin bref. On va pouvoir... Héhé, il y avait encore une petite euh... Un petit reste euh... Héhé, d'accord. Maintenant il euh... Il bug le machin. Très bien, très bien. Jason se faisait plaisir quand même. Alors ils sont plus là par contre. Tout ce qui traîne euh... Et... Existe dans cet endroit. C'est toujours du vol. Et euh... Une perte de karma si jamais je m'en empare. Donc tant pis. On se casse. La mission a été accomplie. On. N'est. Bon. Pom 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 pom. Euh... Du coup ouais, il faut que je trouve la sortie maintenant. Préférence la sortie principale. Qui devrait être quelque part dans cette direction. Ouais, voilà. Hop. Alors j'ai l'impression que le son bug un petit peu. J'espère que c'est pas mauvais signe. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être réglé. Parce que ouais, j'entendais pas euh... Le bruit de mes bottes. Apparemment tout va bien, c'est réglé. Euh... Alors plutôt que de faire le trajet jusqu'à Novak, on va s'y téléporter. Voilà. Novak, appréciation, c'est bien. Euh... Ouais. Et par contre, après, la question c'est quelle quête on va suivre. Parce que Boon, pour l'instant, c'est euh... Je mets un gros hiatus dessus tant que j'ai pas moyen de me rhabiller après avoir fait ce qu'il fallait, euh... En mettant le béret pour lui donner signe que c'était bon. Euh... Ah bah tiens, héhé. On va lui pas taper la discute à lui. Histoire de clôturer l'épisode sur quelque chose d'un peu plus intéressant que ce à quoi je m'attends. Bienvenue à Novak. Il se passe rien de bien passionnant ici. Mais les gens sont agréables. Mes compétences en ingénierie m'ont servi. J'ai des tas de choses à faire. Merci de m'avoir parlé de cet endroit. Mais de rien. Voilà. Il a l'air heureux. Donc euh... Déçu euh... De ne pas avoir pu suivre Jason après tout ce qu'il a fait pour participer à ce projet-là. Déçu de ne pas voir l'aboutissement final, la destination, le grand au-delà. Mais au moins euh... Au moins il est heureux dans la situation actuelle. Et c'est tout ce qui compte. Euh... Du coup... Ouais. On avait dit les quêtes. Mon manque de sommeil a augmenté. C'est pas grave. On va régler ça, histoire de faire quelque chose. Un petit coup de café, ouais. Voilà. Voilà. La tasse de café noir s'est cassée. C'est pour ça qu'on ne peut pas réutiliser le mug. Très bien. Donc ça c'est fait. Je pourrais même en boire un peu plus du café, histoire de... De me mettre vraiment confortable. Mais euh... On s'en passera. Je pourrais me mettre vraiment confortable au niveau stat avant de partir ailleurs. Mais euh... On va emporter de la nourriture et euh... Tout le nécessaire avec nous. Je pourrais utiliser un peu de Radaway par contre. Là tout de suite. Ça ferait pas de mal. Et ensuite, niveau quête. Alors... Il contient des... Un journal de données, mais... Il y a des mots clés qu'on doit trouver. La question c'est où ? Parce qu'il y a absolument rien. Sur la carte du monde pour euh... M'indiquer euh... Où les trouver ces mots clés. Donc ça on laisse tomber. Ça on a dit. Ça attendra que j'ai des vêtements. On sait déjà qui est la coupable. C'est une bonne chose. Alors. Boulder City. Boulder City. Non, je veux pas placer de marqueur. Je veux juste savoir où c'est. Boulder City c'est là. Euh... J'ai le bunker avant. J'ai Nelson aussi. Ça c'est l'énégrier. Et j'ai des tas de choses ici. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui m'a indiqué que ça existait. Ou si c'est lié à un DLC. Je sais plus. Parce que les DLC moi il semble qu'il y en a 4. Pas 5. Et là j'en ai un. Là j'en ai un... Deuxième que j'ai découvert par erreur. Normalement il devrait être barré comme celui-là. Mais on commencera à mon avis par celui-là. Vu que c'est le premier à côté duquel on est passé. Et celui-là attendra plus tard malgré tout. Euh... Donc ça fait 1, 2. Ensuite... Il y a Sloan. 3. Et il y avait ce truc-là. 4. Donc euh... Ça je sais pas si c'est un cinquième truc. Et je serais complètement abruti de plus savoir à quoi ça correspond. Ou alors on m'a indiqué que ça existait. Euh... Voilà voilà. Donc ouais. On va peut-être partir pour ça. Nous irons tous ensemble. Ça c'est euh... Quand j'aurai plus... Enfin j'ai déjà plus de Radaway. Je serais pas mal pour faire ça. Mais euh... Au retour du DLC j'ai tout un parcours à faire. Dans les lieux qu'on a déjà explorés. Pour parachever certaines choses. Et notamment on va récupérer le livre à couvert qui se trouve à l'avant-poste. Maintenant que j'ai peaufiné ma méthode pour euh... Pour le récupérer et le lire sans perdre de réputation. Et sans que personne m'emmerde. Je le ferai. J'irai le chercher. Euh... Ensuite euh... Donc ouais. La roue de la fortune c'est euh... A Nipton il y a euh... Des tenues anti-radiation. Pareil. En même temps que Searchlight et avant Searchlight. Euh... Peine de coeur. Ça c'est pour beaucoup plus tard. Et ensuite Sierra Madre. Happy Trails. La Réunion. Programme de science fiction. Tout ça. C'est les DLC. Euh... Le Drive-In. Ça c'est débris de Canyon près de Prime. Donc à mon avis c'est ça qui m'intéresse. L'expédition Happy Trails. Trouver le maître de la caravane. Et retrouver la source de l'invitation de la Sierra Madre. Ok. Très bien. Carte du monde. Tu me confirmes. C'est là. Euh... Je sais pas si on partira de Prime ou du Drive-In. Je crois que le Drive-In est un meilleur point d'entrée. Plus proche. Mais euh... Le soucis c'est les... Vipers qui risquent de popper. Donc tant pis on partira de Prime et on marchera un peu plus. C'est pas grave. Euh... Ouais. Donc ça c'est bon. Comme ça on sait vers quoi on se dirigera dans le prochain épisode. Euh... Je me téléporte... Oula. Ouais. Il y a eu un... Un espèce de tir de laser j'ai l'impression. Je sais pas. Bon tout va bien. Personne n'a été blessé. Oups. Et moi je me plante dans les touches. C'est peut-être pour ça. Euh... Du coup. La piole. La piole, la piole. On va y faire des tas de choses. Donc déjà Eddy... Euh... Je sais pas si je lui demanderais de rester à Prime une fois qu'on sera à Prime ou si je le ferais en off. Mais là ce que je vais faire en off... Alors ce truc là on a dit c'est pas safe de mettre des choses dedans parce qu'elles risqueraient de disparaître. Par contre là j'ai un bureau. Là j'ai un vestiaire. J'ai euh... Un autre vestiaire ici qui possède déjà des choses. J'ai un réfrigérateur, j'ai une commode qui contiennent des choses. Et j'ai une armoire qui est vide. Donc j'ai des tas d'endroits où stocker euh... Le matériel qu'il y a à moi. Peut-être pas ce que Eddy porte sur lui mais ce que moi j'ai sur moi euh... En off je vais euh... M'alléger considérablement. Pour pouvoir euh... Avoir de la place pour emporter tout ce qu'on trouvera dans les débris du canyon. Et ce qu'il y a au delà. Euh... Voilà voilà ouais je crois que c'est à peu près tout. Donc ouais en fait... La gestion d'inventaire c'est un truc, vous l'avez vu, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je préfère le garder pour en dehors des épisodes. Mais là euh... Je vais pas gérer l'inventaire d'Eddy. Eddy il va pas venir avec moi mais c'est pas grave. Il va garder tout ce qu'il a sur lui. Tel qu'il est, il est bon. C'est juste moi. Il faut que euh... Je garde seulement l'essentiel. Et ce qui ne l'est pas, il faut que je le stocke ici. Et ensuite j'intervertirai. Tout ce que j'ai ramené de souvenirs de euh... Des débris du canyon, je l'entreposerai quelque part. Peut-être dans l'armoire si je décide de stocker mon matos ici. Je récupérerai mon matos et ensuite ce sera bon. Et il faudra que je pense à récupérer tout ce qui traînera euh... En termes de souvenirs pour l'amener dans ma vraie piole une fois que je l'aurai débloqué. Mais pour l'instant ça restera là. Voilà. Voilou. Euh... Donc ouais. En off, uniquement moi, le tri d'inventaire pour ne transporter que le strict nécessaire. Donc typiquement euh... Fleurs de broc, fruits euh... Et euh... Ce que j'ai en trop grosse quantité en termes d'eau et de viande. Parce que le café euh... J'ai que ça et ça pèse pas grand chose. Donc euh... Je vais le garder pour réduire mon sommeil. C'est le seul truc que j'ai pour ça. Euh... La sunset pareil. Je vais peut-être en garder seulement 10. Vu que j'ai pas mal de steampacks. J'ai pas besoin d'avoir autant de sunset. Mais euh... Je reprendrai tout une fois qu'on sera revenus hein. Faut pas croire euh... Je vais pas euh... Alléger mon inventaire de façon définitive. C'est uniquement le temps de faire le DLC. Ensuite je reprends tout. Et je me retrouve avec exactement le même poids qu'au départ. Mais euh... Ouais. Tout ça là. Je ferai mon petit tri en off. Je me téléporte à prime. Et on reprendra euh... Soit à prime. Soit euh... Devant les débris du canyon. Une fois que j'aurai fait le trajet. Je sais pas si Eddy sera encore avec nous ou pas. A mon avis je lui... Demanderais de rester à prime. Tant qu'on y sera euh... Il a pas besoin de m'accompagner jusqu'à la porte du DLC. Pour ensuite être obligé de m'abandonner. On va lui épargner ce trajet là. Et puis voilà. Prochain épisode. Ce sera estampiller DLC. Alors je sais pas encore lequel. Je sais plus comment il s'appelle. Vu qu'il y en a 4. Ils ont chacun un nom spécifique. Mais c'est pas forcément le nom qui est... Indiqué là. Donc euh... Je vous dirai lequel quand on démarra. Et puis voilà. Allez. A tchao bonsoir. En tout c'est arrivé non plus voilà... Je vous dirai joli sur... Nhhhh Θ